Salutations les gars, j'espère que vous allez bien, ici Jules avec vous, on va essayer de voir rapidement dans cette vidéo d'avant match comment le FC Barcelone pourrait se préparer face à notre prochain adversaire qui vient chez nous au Camp Nou, la Critico Bilbao. Alors je tiens à vous remercier parce que la communauté continue de grandir, ça fait vraiment plaisir à voir, alors bientôt nous allons lancer des nouveaux concepts sur Instagram et sur Twitter. Alors pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent déjà aller me suivre sur Instagram et sur Twitter, le lien se trouve en description. En ce moment on est tous heureux, ça fait à peu près 5 matchs que le Barça joue bien, malgré qu'on ne les a pas tous gagnés. On a fait des matchs dans les 5 derniers matchs et même avant, lorsqu'on a affronté Deportivo, on joue bien, on sent que l'équipe est en train de grandir. Au vu de ce que l'on a vu à Naples, franchement, je ne connais pas un fan du FC Barcelone qui soit de mauvaise humeur en ce moment. Donc c'est très agréable à voir et il faut profiter au maximum de cette vague. S'appuyer sur cette vague parce que l'on doit préserver notre 4ème place qualificative pour la Ligue des Champions et surtout, lorsque l'on gagne notre match, on se retrouve toujours avec un match en retard par rapport à Betis et Ville qui est 3ème. Et on peut espérer, il ne faut pas de leur part pour essayer de récupérer cette 3ème place. Donc vous comprenez que le match à Tético-Bibao était un match très important et en plus de ça, c'est notre revanche. Au match à Ligue, on a fait 1-1, c'était chez eux. Et quand on a joué contre eux en Coupe du Roi, ils nous ont battu. Donc c'est le meilleur moment pour nous de prendre notre revanche. On sort d'une très belle période, on est en forme, on est en confiance. Eux de leur côté, c'est vrai, ils ont gagné 4-0 mais le match à la fois, ils ont perdu, patati patata. Donc ils sont un peu en dents de scie pour le moment, c'est ce qui serait parfait pour nous. On doit donc les accueillir avec l'intention de les ravager, de les massacrer. Pour moi, à Tético-Bibao n'est pas une équipe que je porte à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui sombre trop facilement dans l'anti-jeu en fait. qui va faire des tâques inutiles, à simuler des fautes, à ralentir le jeu. Et c'est parmi les équipes qui contribuent à faire le niveau de la Liga. Parce qu'aujourd'hui, la Liga, on joue très peu, très peu de minutes sur les 90 minutes. On joue peut-être 60, tout le reste là, ce sont des interruptions, des fautes, des fausses fautes. Donc tout ça là pour moi fait que la Tético-Bibao, depuis leur dernier match, depuis le carton rouge de Messi, même avant, je n'ai vraiment pas de sympathie pour ce club là. Et j'ai envie qu'on les massacre tout simplement. Ils ne produisent pas un football extraordinaire. Mais moi, j'ai envie qu'on les massacre. J'ai envie que ce Barça-là ait la confiance. Et qu'on les accueille avec l'envie de leur faire mal. Parce que si on a pu mettre 4 buts, c'est la meilleure défense de Serie A, d'Italie, connue pour le Calcio. Donc, eux là, on doit en mettre 6, 7. Mais, comme vous savez, dans leur camp, ils ont les deux frères, Iñaki Williams. Nous, de l'autre côté, on a Piqué qui va probablement jouer. Il revient de suspension. Donc, côté vitesse dans les contre-attaques, ça va être chaud. Il faudra vraiment que l'on reste concentré. Si on veut gagner ces matchs, il faudra que l'on compte sur des bons latéraux. Il faudra que l'on compte aussi sur la défense des ailiers. Il faudra que l'on compte aussi sur notre milieu de terrain. Bref, on aura besoin de tout le monde pour défendre. Et surtout, tout le monde devrait être concentré. Tout le monde devrait être à son rôle, à sa tâche. Parce que, comme vous le savez, les deux frères Iñaki Williams aiment les espaces. Ils vont chercher à nous prendre vraiment en contre-attaques dans des transitions comme ça. Et Mounien qui va distribuer. Donc, il faudra que de notre côté, lorsque l'on aura, je suppose, le ballon et qu'on voudra leur imposer une certaine pression, un pressing très haut, il ne faudra pas que Piqué et Arojo puissent aventurer trop haut et qu'ils puissent trop se détacher de leur marquage personnel. Parce que, s'ils nous prennent dans le dos, je ne sais pas si même Arojo aura la vitesse pour aller jouer peut-être un dos contre un en ce moment-là. Sachant que Ter Stegen, en ce moment, ce n'est pas l'assurance touriste dans les buts. Il nous offre toujours un but à l'adversaire. Donc, pour moi, ce match va se jouer à ce niveau-là. Vous savez, on peut avoir les opportunités, mais pas forcément les conclure. Ce qui est important, c'est aussi garder sa cage inviolée. Si on n'arrive pas à marquer, il faut empêcher l'adversaire de marquer. Parce qu'un match, il faudra toujours mieux qu'une défaite. Maintenant, moi, je pense qu'on a les armes pour gagner ce match-là. Il faudra que l'équipe se mette à jour. Il faudra que tout le monde soit au niveau. Mais il faudra aussi que nos ailiers, je pense à, comme vous le verrez dans mon domaine 11, les ailiers qui seront Dembele et Adama Traoré, je mets Ferran sur le banc. Parce que je pense qu'il a besoin de souffler. Et je pense que plus il jouera, il enchaînera, en fait, il va recommencer à redescendre. Et ce n'est pas bon. Moi, je pense qu'on pourrait le faire souffler et utiliser Dembele et Adama Traoré sur les ailes qu'on va étirer. Il faudra en ce moment-là que nos milieux puissent être super, super importants pour aller chercher ces espaces-là. Il ne faut pas croire non plus que l'Atletico Biba va nous laisser des grands espaces. Au moins, on pourra jouer, je ne sais pas, comme si on était dans un classico. Ils vont peut-être défendre très bas. Donc, on aura besoin de ces ailes-là. On aura besoin des dédoublements avec les latéraux. On aura besoin de toutes ces choses-là. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, en fait, ce n'est pas notre capacité à mettre des buts. Parce que ça peut arriver. C'est Aubameyang et là, maintenant, il y a quelques buts qui sont plantés quand on a des opportunités. Maintenant, il faudra que l'on puisse savoir défendre. Parce que le FC Barcelone, certes, l'on gagne. Mais chaque fois, on encaisse un but, deux buts, souvent sur des erreurs personnelles, souvent sur des fautes de gardiens. Et ce n'est pas bon, en fait. Il faut qu'une équipe apprenne à avoir sa cage inviolée. Il faut qu'un gardien s'habitue à des clean sheets. Ce n'est pas normal que l'on puisse, à chaque match, encaisser deux buts. Parce que ce n'est pas à tous les matchs non plus que l'on marquera quatre buts. Ce n'est pas à tous les matchs qu'on aura l'opportunité. Mais ce n'est pas pour autant que lorsque l'Atletico Bilbao aura une seule occasion, ils devront marquer. Et pour ça, il faudra rester totalement concentré. À la fin du match de Naples, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de la déconcentration dans l'air, en fait. Il ne faudra pas que ça se passe contre Bilbao. Parce que s'ils nous prennent par vitesse, sachant que nous, on voudra voir le ballon et installer un bloc haut. Alors, en ce moment-là, on sera vraiment, vraiment, vraiment dans la mouise. Parce qu'à droite, déjà, il y aura Alves. Parce que Dest sera obligé de jouer à gauche parce qu'Alba est suspendu. Ça veut dire que d'un côté, on aura Alves et Piqué du côté droit. Ça veut dire que ce côté-là sera un côté faible en termes de vitesse. Parce que Alves n'est plus tout jeune et Piqué n'est pas rapide et n'est pas jeune non plus. Donc, il faudra vraiment énormément de concentration de cette équipe-là. On a besoin de cette victoire pour continuer de peaufiner le travail, de s'améliorer encore. Moi, je crois que l'on a les capacités de le faire. Et on devra les accueillir avec la mentalité de les battre et de les massacrer. Moi, je ne veux pas 1-0, 1-2-0. Je veux qu'on continue sur cette lancée de mettre 4-5 buts. Si on leur met 4-0, ils nous respectent. Parce que ça fait quelques saisons maintenant que Bilbao, il croit que non, on est des amis en jeu de la même cour. Non, il faut rétablir l'ordre. Moi, je suis pour qu'on les massacre. 5-0. Dites-moi ça en commentaire. C'est pour toutes ces raisons que moi, lorsque je vous présente mon 11, je pars avec cette défense-ci à Rojo-Piqué. Parce que, comme je vous l'ai dit souvent, on n'a pas vraiment le choix. Piqué revient de suspension. Je pense qu'il jouera à la place de Garcia. Parce qu'en ce moment, il est très bon. Il apporte beaucoup de sérénité en défense et dans l'équipe en général. Il y a Delves qui va revenir dans le groupe. Qui revient de sa suspension. Et Dest parce qu'Alba est suspendu. Pourquoi je ne mets pas Pedri ? Parce que je pense qu'il doit se reposer. Pourquoi je ne mets pas Gavi ? Parce que je pense qu'il doit se reposer. Et j'aimerais bien moi voir Nico dans l'entre eux. De voir ce que ça vaut en fait. Et si on a Busquets, Nico et De Jong, en tout cas, on a une assurance au niveau physique avec Nico et De Jong. Et en termes d'espace parcouru, on peut être sûr que ça va le faire. Bien sûr, en cours de jeu, on pourrait toujours faire rentrer notre petit génie Pedri. Ou notre autre petit génie Gavi. Mais moi, je partirai avec ce milieu-ci. Dites-moi en commentaire, quel serait votre milieu à vous ? Alors, comme je vous ai dit, nos ailiers, je pars avec Dembele et Adama Traoré. Pour moi, je rêverais vraiment de les faire commencer ensemble. Parce que je trouve que ça déstabiliserait énormément la défense. Parce que quand Dembele sera au ras le ballon, il faudra que toute leur défense coulisse vers Dembele. Et qu'il laissera Adama Traoré totalement libre. Et si on fait une transversale, c'est le désordre qui sera semé dans la défense adverse. Donc pour moi, je pense qu'il faudra exploiter le fait qu'il en ait deux ailiers qui sont capables de prendre énormément la profondeur, de dribbler, de déliminer et de passer. Même lorsqu'ils sont dans un 2 contre 1. Et pour moi, j'aimerais bien voir cette attaque-là avec Aubameyang en 9. Donc voilà les gars, c'était mon avis sur ce match. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Bien sûr, j'attends vos retours en commentaire. Comme d'habitude, je reprendrai à tous les commentaires. Alors, on se retrouve pour les débris. J'espère qu'entre-temps, le barça aura gagné. Vous de votre côté, prenez soin de vous. Essayez de profiter de la vie et que la paix soit sur vous.